La météo permet enfin de voir de l'action dans les sentiers de motoneige. Les policiers en profitent cette fin de semaine pour tenir une opération de surveillance. Ce qu'on va faire, c'est des vérifications sur les sentiers de motoneige auprès des motoneigistes, mais aussi à l'intersection des chemins routiers. Les agents portent une attention aux comportements qui peuvent compromettre la sécurité. Vérifier l'état de conduire des conducteurs de motoneige, le respect des limites de vitesse, puis tout le monde et tout ce qui a trait à la loi sur les véhicules en route. Ça roule encore vite dans la sécurité, il faudrait y en avoir plus d'incentiers des policiers. C'est une très bonne chose, il en manque énormément. Oui, il devrait être plus présent même. Des contrôles sont aussi effectués jusqu'à dimanche pour les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue. Et ce n'est pas un hasard que l'opération soit déployée ce week-end. C'est une période cruciale pour ce qui est de la motoneige ici au Québec. On sait qu'il y a une bonne affluence au niveau des sentiers. Donc si on veut rejoindre les gens, on veut les sensibiliser au comportement apporté, bien, c'est la bonne période pour le faire. Même si les motoneigistes rencontrés sont tous d'accord qu'il faut continuer à parler de sécurité, ces activités viennent aussi avec des irritants. Le problème qu'on voit, c'est qu'on se fait intercepter comme ça quatre fois, cinq fois dans la journée. Puis ils devraient mettre un sticker sur la machine et dire regarde, on l'a fait de celle-là aujourd'hui. Selon les patrouilleurs, encore trop de motoneigistes auraient tendance à se croire au-dessus des lois lorsqu'ils circulent dans des sentiers forestiers ou reculés. C'est un faux sentiment de sécurité parce que la majorité des décès en motoneige, bien, ça survient pas dans les villes. Ça survient en milieu isolé, milieu éloigné, des chemins routiers. Donc c'est important de respecter la réglementation. C'est bien que la sécurité s'emprunt tout le temps. Il y en a tellement pas de plaques. L'an dernier, 27 décès ont été rapportés sur les sentiers de la province. 10 de ces motoneigistes ne portaient pas leur casque de sécurité. Depuis le début de la présente saison, cinq morts ont été rapportés. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles, à Saint-Anne-de-Beaupré.